yo le crew comment il est merci de votre patience aujourd'hui on se retrouve pour la suite du reportage retour aux années 90 10 tout de suite voici l'épisode 2 alors d'abord je faisais de la musique et de la chanson avec un groupe s'appelait le groupe s à l'époque on s'est produit un petit peu partout on avait des fans on a sorti un 45 tours à l'époque qui s'appelait les enfants aux cheveux blancs et qui a été un joli succès à l'époque et bon c'était un groupe on faisait du folk du rock enfin plus plus du folk encore de la chanson française et puis ensuite j'ai tenté le concours de l'école normale et pour mon mémoire en quelque sorte j'ai fait quelques chansons pour enfants que j'ai mis sur un disque et ben voilà comment ça a commencé puis après bon je les ai mis en scène pour faire des petits spectacles des petites animations voilà comment ça a commencé on va dire c'est pas moi qu'il est vraiment choisi c'est c'est lui qui m'a choisi aussi on s'est choisi ensemble ça s'intéressait les enfants moi ça m'intéressait aussi alors ben voilà vogue le bateau alors tout au début moi j'étais tout seul je faisais des petits spectacles tout seul avec ensuite un copain comme ça il ya eu jean christophe il ya eu patrick mais patrick rick mooney et puis un jour j'ai rencontré patrick arnoux qui était un stit comme moi et on a décidé de faire un bout de chemin ensemble bah toute une histoire ça remonte quand même assez loin donc je vais essayer de fouiller un peu dans la mémoire avec hubert on travaillait dans la même école à bagatelles on s'est rencontré à travers des projets artistiques qu'on a monté ensemble et hubert tournait déjà de son côté au niveau du spectacle pour enfants la chanson pour enfants avec le petit poisson qui tournait beaucoup à l'époque on a monté un spectacle pour la fête de la musique avec deux autres enseignants et sorti de là on s'est dit ben tiens allons essayer d'aller un peu plus loin il faut oser un peu monter des spectacles patrick était un comédien hors pair il est toujours je suppose salut patrick c'est avec lui qu'on a commencé vraiment les émissions de télévision et puis les spectacles où c'était un aussi un clown jongleur fantastique et puis comme j'avais déjà monté des spectacles de clown bah le personnage est rentré dans dans le spectacle donc on avait une partie musique chant et une partie clown voilà c'est parti de là et si j'étais petit poisson je ferais des bulles je ferais des ronds et si j'étais à vous la connaissez ah bah c'est super si je ferais des bulles je ferais des ronds alors c'est vrai qu'ayant vu les spectacles d'hubert et de patrick arnoux dans bas au théâtre fourcade coin ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que les chansons d'hubert et tout ce qui faisait en fait ce sont pas des chansons pour les enfants je dirais entre guillemets bête ce sont des chansons ben qui vous apprend des choses par exemple il a une chanson pour apprendre les lettres de l'alphabet il a une chanson pour apprendre à compter je me disais tiens je vais faire une chanson sur l'alphabet par exemple alors c'est là que j'ai fait l'alphabet gourmand j'ai passé pas mal de temps parce qu'il fallait trouver des rimes la chanson c'est c'est l'alphabet des petits qui vous mettent en appétit c'est l'alphabet des gourmands que l'on récite en j'entends des litres de mousse au chocolat à un des kilos de sorbés en obé bébé des millions de marrons glacés c'est c'est je vais tout manger c'est décidé etc jusqu'à z ou autrement je me disais je vais faire une chanson sur lié sur les chiffres par exemple pour apprendre un petit peu à compter donc la chanson elle est vraiment pédagogique ben oui après hubert c'est un ancien instituteur qui est redevenu instituteur tout comme patrick arnoux donc ils étaient dans l'éducation nationale ils sont dans l'éducation nationale moi ce qui me plaisait c'est sa capacité à créer des chansons pour enfants parce que c'est un super musicien arrangeur il y avait une idée qui me venait comme ça et puis j'essayais de la développer je l'écrivais je la prenais à la guitare au clavier enfin hubert écrivait une chanson à partir de là on va on essaie de voir les différents personnages qui pouvaient arriver parce que moi j'étais ben celui qui passait dix fois derrière le rideau pour aller changer et puis j'essayais que ce ce soit en général une chanson d'animation c'est à dire où le public pouvait participer alors avec des gestes en chantant etc ce sont pas que des chansons pour les enfants ce sont les chansons pour tout le monde voilà pour les petits et pour les grands quelque chose qu'on n'oubliait pas c'est que les parents amener les enfants au spectacle donc on ne les oubliait pas et on avait toujours des petits clins d'oeil pour les parents n'était pas forcément compris des enfants mais nous c'était le lien qu'on faisait parents enfants et puis nous sur scène écoute mon petit c'est gars lu les parents à ces gars là mais l'une est gaillard maman et qu'est ça écoute mon petit c'est gars c'est gars là n'y connaît ça va pas regretter si c'est gala les bandes et n'y connaît ça va pas regretter si c'est gala les bandes et on était surtout sur l'anime musicale animation musicale on était dans du festif et qui amenait aussi des personnages au pays des géants tout est grand au pays des géants même les enfants sont grands faut toujours le fer les yeux faut toujours le fer le nez car tout est grand au pays des géants car tout est grand au pays des géants car tout est grand au pays des géants Il y a eu aussi dans mes chansons beaucoup de personnages qui m'accompagnaient. Le dragon, le géant, Maximin le lapin, le perroquet. Bon, Super Nullarman, c'était la vedette, c'était une chanson. Il y avait un ours, il y avait une grand-mère, il y avait un bébé, il y avait Zorro, il y avait un cow-boy. Après, il y avait un chien qui est arrivé, tout chic. Patrick Arnoux aussi avait des personnages, le bricolo rigolo, c'est lui qui faisait ça. Et puis il y avait le clown qui était présent sur tous les spectacles. Et même dans un spectacle, on a fait la famille des clowns. Ses frères sont venus sur scène et chaque clown avait une couleur avec une spécificité particulière. Donc ça permettait de laisser libre cours aux impros, à l'imagination. Et bien d'autres personnages qui étaient haut en couleur. Mes personnages, il y en avait peut-être une trentaine à la fin. Les costumes, à part mon costume de clown, où c'est ma femme qui l'avait fait, tous les autres, c'est moi qui les faisais à partir de mousse essentiellement. Donc je travaillais la sculpture de mousse, des feuilles de mousse. Voilà, et la mousse est un matériau qui se travaille très bien. On a tous les volumes, toutes les formes possibles. Donc des ciseaux, de la colle à ras-le-dite et après on fait ce qu'on veut. Tout au final, tous les costumes. Tu te rends compte que tu es un pré-QSE du cosplay ? Bah peut-être. Tu sais ce que c'est le cosplay ? Oui, oui. Mais oui, parce que ça arrivait à la Réunion il n'y a pas longtemps le cosplay. C'était déjà connu, mais ça commence à arriver depuis quelques années. Mais donc ça veut dire que toi, tu étais le pré-QSE du cosplay à la Réunion. Non, il y a d'autres personnes qui faisaient des... Enfin, à la Réunion je ne sais pas, mais je sais que moi j'ai fait des costumes pour d'autres personnes. J'ai fait aussi pour les pattes jaunes, même Jacqueline, ils avaient fait un spectacle. Il y avait un caméléon, une tête de caméléon à refaire, donc j'ai refait une tête de caméléon. Donc il y avait de la mousse, il y avait du tissu, il y avait de la peluche dessus aussi pour certains personnages, le loup, le chien, etc. Tout ça, voilà. Qui a dit que les dragons n'existaient plus ? J'en ai vu, qui a dit que jamais on n'en repérait ? C'est pas vrai ? Qui a dit que les dragons n'existaient plus ? J'en ai vu, qui a dit que jamais on n'en repérait ? C'est pas vrai ? On nous a demandé de faire une émission, donc cette émission qu'on avait entièrement fabriquée, Patrick et moi. On faisait tout. Le matin, on pouvait tourner des reportages, créer des petites séquences ou un clip vidéo. Et l'après-midi, on récupérait le studio, on installait tout, on tournait des émissions en direct. On était en direct avant le journal. On écrivait tout. On a inventé les personnages, on a inventé les rubriques, on a inventé le générique, on a inventé toutes les chansons, bien sûr. Donc on avait le bricolo rigolo, donc c'était du bricolage qui tournait mal. Il y avait cuistot, il y avait des recettes de cuisine aussi qui tournaient mal. Des jeux avec des chansons, des sketchs, des séquences enregistrées. Un vétérinaire aussi, une séquence vétérinaire avec un animal à chaque fois justement. Mais on avait toujours aussi des invités. Des invités que nous avons pu recevoir, oui, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Un panel assez large, parce qu'on a eu des marionnettistes, on a eu des gens qui faisaient du théâtre pour enfants. On a eu des magiciens, on a eu des danseurs. Tous les chanteurs, les artistes locaux qu'on a reçus, qui sont devenus d'ailleurs des copains, mais c'est normal, on se croisait aussi sur des scènes. Je pense à Thierry Goliris de Bastère, à Gilbert Pugna, que je connais depuis 40 ans au moins. Pas de jaune, on a eu Jacques Nifar-Hérol, Jacques Poustis. On a eu d'autres chanteurs aussi, des gens qui étaient de passage, donc qui venaient dans l'émission aussi. Donc on essayait de se caler sur l'actualité pour laisser un petit créneau, pour faire la promotion d'une personne qui tournait sur l'île. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est le père Pedro, qu'on avait reçu, qui dégage quelque chose de terrible. Et puis aussi, il y a un invité qu'on a eu, qui est très vieux maintenant, et qui s'appelle Graham Allwright, que j'avais eu la chance de recevoir. C'était mon chanteur préféré à l'époque. Et alors là, j'étais sur un petit nuage quand on l'a reçu. Ce qui avait de génial dans ces émissions-là, c'est que ça mettait en avant la culture et la musique réunionnaise. Si nous avions gagné l'oiseau, suffit d'argent pour mon voyage, pour mon arrivée. Nous l'attendis, le roi d'un nouveau. Et aussi, de son côté, son âme, au lave au coulée, au lave au coulée, au lave au coulée, son âme au coulée, il n'y a. Mais tout est ouvert, à tous les mêmes mots destinés, au doudou chéri, Et puis m'écoute le vent, siffle dans mon oreille Fré, 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 ma fille sonne un peu M'tit café n'a pas besoin plairé, ton café est encore là La défoule l'ensemble bontier, ne va sans mal au yard On m'y veut plus dire toi, non, on m'y veut plus grand Sa boule a enduré Prépare mon carré, ma cabine au monde, m'est piment bien fond Ajoute un petit gré, ma salée la danse, sa meilleure rencontre Ola casa mouela, andé, ola casa mouela, andé, ola casa mouela, andé, ola casa mouela Malagi, malagi, malé, aïe 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 Malagi, 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 malé, aïe aïe aïe, malakouéna Bascule la moelle des dac à moi, ou donne mon cœur un livre ouvert Je viens vous demander du respect pour toutes les mères de l'humanité Toutes ces femmes qui ont souffert, qui ont souffert Là-bas, la case baba Viens voir l'ambiance de Néna Gaïa l'éla Le choix est difficile En général, moi j'aimais tout Moi je les aime toutes, je suis désolé Mais sinon il y a des chansons qui sont beaucoup moins connues Comme par exemple Boire toute l'eau d'océan Je l'aime beaucoup celle-là Mais tu ne pourras jamais Effacer la couleur des fleurs Ni emprisonner le vent Tu ne pourras pas plus Boire toute l'eau de l'océan Autrement, celle qui marche bien, elle me plaise bien aussi Moi j'aimais bien le délire de Super Nullarman On le connaît dans toutes les galaxies Super Nullarman Partout à jamais son nom retentit Super Nullarman Des différents couplets avec des interventions Avec une poule, avec des confettis, avec de l'eau Enfin plein de choses comme ça Et à chaque fois ça faisait un sacré boxon dans la salle Non c'est un personnage que j'aimais bien Super Nullarman Voilà ça faisait rire Bon après il fallait que je l'oublie Parce qu'après il y a la vraie vie après Donc mais bon Après il y en a une quand même Il y en a une qui m'embêtait un peu C'est pas qui m'embêtait un peu plus Mais à chaque fois qu'il l'a chanté Hubert Bon ben c'était les 7 jolies pommes Elle est magnifique Mais de 7 ça peut arriver à 77 comme à 107 pommes Donc voilà Ensuite il y en a une autre aussi qui est magnifique Que les gens connaissent peut-être un petit peu moins C'était la chanson pour la fête des mères Mais après toutes les chansons d'Hubert sont top Donc voilà quoi Oh les chapeaux sans problème C'est évident c'est les chapeaux là Parce qu'on l'a chanté X fois Et même on le demandait Etc Les chapeaux j'en ai des tas de toute façon Même aujourd'hui Après tout ce temps là Les gens ils nous en reparlent A chaque fois on croise des gens En fait ce qu'il y a de génial C'est que Les enfants ils ont grandi Aujourd'hui ces enfants ont eu d'autres enfants Et ils reviennent vers nous Et ils en redemandent encore Alors Hubert A l'âge de la retraite Il faut s'y remettre monsieur C'est tout ce que ma nana pour dire à haut Des chapeaux j'en ai des tas Des tas de jolis chapeaux Des petits Des gros Des bas Des gros Des tas de chapeaux Attention Des chapeaux j'en ai des tas Des tas de jolis chapeaux Des petits Des gros Des bas Des hauts Des tas de chapeaux Des tas Des tas Des chapeaux Des chapeaux j'en ai des tas Ben oui des chapeaux j'en ai des tas Et c'est la vérité J'en ai plein des chapeaux Tout au début Les premiers spectacles que j'ai fait Les tout premiers Je m'étais dit Ben tiens je vais Je vais essayer à voir Un petit air un petit peu Clownesque Alors je me maquillais un peu Et puis je mettais un chapeau Bon Et puis des costumes très colorés Des salopettes Des choses comme ça Pour faire un petit peu rigolo Et puis après j'ai gardé ce chapeau J'en ai acheté un autre Et puis un autre Et puis un autre Et puis on a offert beaucoup aussi Karine à chaque fois qu'elle fait un voyage Ben elle me rapporte un chapeau du pays où elle va Moi c'est pareil J'ai rapporté des chapeaux d'Afrique du Sud D'Inde Etc En général je les empile Comme ça Ceux qui ont à peu près la même forme Mais sinon j'ai des chapeaux ronds aussi Des chapeaux melons Des chapeaux bretons Chapeaux bretons qui sont très jolis aussi Alors si je les avais tous gardés Je pense que ça serait à peu près 200 Au moins Au moins 200 Mais par contre j'ai des chapeaux Comme celui-là par exemple Qui sont de très bonne qualité Ou des chapeaux auxquels je tiens beaucoup Parce qu'ils ont une histoire Voilà Le chapeau que je possède Qui vaut très très cher Combien je ne sais pas exactement C'est un chapeau clac Un chapeau de forme Clac Vous voyez ça se plie Et ça c'était à mon arrière grand-père Je crois Et c'est un chapeau qui a beaucoup de valeur Ouais c'est une pièce de collection La partie clown On avait plein d'idées Et une année on a eu l'idée De faire la magie clownesque Donc transformer les liquides Les couleurs etc Et à l'époque on n'avait pas grand-chose On avait un copain chimiste A l'université Qui nous a donné des produits Des colorants De la craie etc Et sur une malle Sur la Seine Je faisais les expériences Avec les changements de couleurs Mais bon c'était De l'acide Des choses comme ça Donc c'était hyper dangereux Ça moussait On en mettait partout Et on a pourri la malle Donc on a dû faire Trois fois Cette intervention Et on a arrêté Parce que Techniquement ça fonctionnait Ah c'était magnifique Mais c'était pas possible De continuer comme ça Parce que On était en train de pourrir Tous les endroits Où on passait Donc la chimie sur scène Pas celle-là Tu m'as pas peut-être 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 Tu m'as pas peut-être Et j'ai oublié tout Non Patrick je suis désolé Mais ça va pas non plus Toutes ces années C'est vrai que ça laisse Ça laisse des traces Parce que Je suis parti de rien C'est vrai que j'étais Bon je faisais un peu D'impro De théâtre Comme ça Et puis du jour au lendemain Enfin pas du jour au lendemain Mais presque Se dire tiens On va monter un duo Et puis on se lance Pour en vivre un peu De la part d'Hubert C'est sympa aussi M'avoir laissé Une petite place A côté de lui Et on a fait Notre chemin ensemble Moi je garde un super souvenir De tous ces moments Même s'il y avait des fois C'est pas forcément évident Parce que Voilà Il y a la fatigue On avait aussi nous Des enfants en bas âge Une vie de famille Voilà C'était pas forcément facile Tous les mois Parce qu'on a des mois Où on a beaucoup de spectacles Mais il y a des mois Qui sont un peu vides Donc il fallait trouver D'autres choses Mais je garde Vraiment De toutes ces années Quand même Vraiment du positif Vous connaissiez Uber S Ça vous dit rien Non Les chapeaux Jeans et Détain Ah si Je connais Chapi Chapeau Moi mais pas les chapeaux Mes parents Moi mes parents Vos parents vous ont dit Mais vous avez jamais entendu Oui Je connais ça Oui Je connais ça Ça me dit quelque chose Moi j'ai entendu plein de fois Avec mes parents Mais en fait mes parents Avant ils fredonnaient un peu Les chansons Et du coup ils avaient un peu Les paroles Ça met l'ambiance Mais la mélodie Ça me rappelle quelque chose C'est trop bien C'est trop bien Un lapin au coeur Un lapin au coeur Un lapin au coeur Qu'est-ce que les enfants Regardent comme dessin animé Moi je regarde Gumball C'est un dessin animé Avec un petit chat bleu Il est fou Il est fou Il est taré Moi je regarde Les super nanas C'est des trois filles Qui sauvent le monde Et c'est chouette Moi je regarde Tchoupi Et ça m'apprend Ça m'apprend comment faire caca Moi je regarde Les Titan Tons Go C'est une équipe De super héros Qui sauvent le monde Et ils font rire aussi Moi je regarde Naruto C'est l'histoire d'un garçon Aux cheveux jaunes Et il veut devenir Super fort Moi je regarde Kid Paddle C'est un petit garçon Qui aime les trucs gore Et ça m'apprend rien Si il y a à faire n'importe quoi Moi je regarde One Piece C'est un pirate Il est trop fort Ah ben regardez Qui voilà Mais c'est Patrick Après quand Moi j'ai arrêté Avec Hubert J'ai continué A intervenir En milieu scolaire Et j'ai travaillé aussi Sur une comédie musicale C'est plus le titre La maison enchantée Voilà J'ai retrouvé Où là pareil On a travaillé Avec 4 classes Et on a joué À Chamfleury 7 fois En scolaire Et en tout public Et aussi au théâtre du tampon Donc on était en partenariat Avec le conservatoire Donc des petits marmailles Des hauts Tout seul En soliste Avec 14 musiciens Devant 500 spectateurs C'est quand même Une belle expérience Et puis maintenant Pareil Je donne des coups de main Où je travaille Sur des écritures De petites formes théâtrales Dans les écoles Et des aides Pour les costumes Les accessoires Les marionnettes Théâtre d'ombre Le côté artistique Oui J'ai écrit Plusieurs chansons Puisque Bon en fait Je suis instituteur Dans une classe Et je fais beaucoup de musique Avec mes élèves Et avec les élèves D'autres classes aussi Et oui J'ai écrit quelques chansons C'est des petites chansons Qui permettent D'apprendre à chanter Et d'apprendre la musique En général Donc ça a laissé des traces Et puis des bonnes traces Je pense que les gens Se souviennent De tous ces moments-là Et la preuve Aujourd'hui Si je suis en train De faire cette interview C'est que C'est un ancien spectateur Un jeune spectateur Qui a envie De faire revivre Ces petits moments-là Bah merci C'est pas faux Merci à toi Patrick Pour ta collaboration Sur ce reportage Cet épisode Est maintenant terminé Je vous donne rendez-vous Très prochainement Pour la partie 3 De ce reportage Retour aux années 90 Sur ce Portez-vous bien A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501